Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. C'est aujourd'hui, lundi, que le gouvernement ivoirien effectuera sa rentrée après une quinzaine de jours de repos pour les fêtes de fin d'année. Une rentrée marquée par la présentation des voeux du Nouvel An au chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel à Abidjan. De 9h à 15h, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des corps constitués, des dirigeants de l'administration publique et d'organisations professionnelles vont tour à tour se succéder devant le président de la République pour lui exprimer leurs voeux de bonne et heureuse année 2014. La RTI, votre chaîne, retransmettra l'événement en direct à partir de 8h45. 1910 tonnes de gambeaux. Voilà la production annuelle de l'union coopérative Miegu, la coopérative des femmes d'Ando Kekrenau. Je vous propose une incursion dans cette activité qui est une véritable source de revenus pour ces femmes de Béhoumi. C'est un reportage de nos confrères de RTI Boaké. On continue d'attirer les regards, le Mali aussi. Rendons-nous dans ces deux pays, puis en Afrique du Sud, avant de nous intéresser à la mort de Eusebio, la légende du football portugais. Les centres africains sur les routes. Selon l'ONU, ils seraient près d'un million. La moitié des habitants de Bangui a quitté la capitale. Des déplacements de population liés au coup d'état de la Séléka en mars et aux récents affrontements interreligieux. La situation humanitaire est désastreuse. Les pays africains ont de leur côté commencé l'évacuation de leurs ressortissants. Près de 400 Nigériens ont quitté Bangui vendredi. 500 Maliens doivent rentrer chez eux dimanche. Au Mali, l'armée présente son premier contingent d'engagés volontaires. Un millier de jeunes qui ont choisi de devenir soldats après l'occupation du nord de leur pays par les islamistes. La cérémonie de présentation a eu lieu dans le centre d'instruction de Koutalia. L'Union Européenne a participé à la formation de ces recrues, qui sont 2000 au total. 10 heures de parade dans les rues de Cape Town. Des milliers de Sud-Africains ont défilé samedi pour le carnaval annuel de leur cité. Une tradition qui remonte au XVIIe siècle et à l'esclavage. Les Noirs n'avaient alors pas droit au jour de l'an, mais ils se voyaient accorder le 2 janvier, surnommé depuis le second nouvel an. Cette année, le carnaval a été déplacé au samedi 4 janvier pour permettre à 60 000 personnes de participer à la fête. Une fête qui célébrait également la mémoire de Nelson Mandela. La Panthère Noire a cessé sa course dans la nuit de samedi à dimanche. Celui que l'on surnommait ainsi n'est autre que le meilleur footballeur de l'histoire du Portugal. Eusebio da Silva Ferreira est mort à 71 ans à Lisbonne d'un arrêt cardiaque. L'ancienne internationale, originaire du Mozambique, s'était illustrée sous les couleurs du Benfica Lisbonne. Élu ballon d'or en 1965, Eusebio avait également été désigné deux fois meilleur buteur européen. Nous reviendrons sur les activités de la coopérative Miego dans nos prochaines éditions. Des représentants du gouvernement et des rebelles au Soudan du Sud se sont rencontrés hier soir à Addis Abeba, avant l'ouverture attendue des négociations directes sur un cesseux-le-feu alors que les combats s'intensifiaient. Ils sont là, dans la même pièce. D'un côté, les représentants du président sud-soudanais Selvakir, et de l'autre, le camp de Rick Machar, son ex-vice-président. Samedi, après plusieurs heures d'incertitude, ils se sont finalement rencontrés dans cet hôtel d'Adis Abeba. Nous envisageons un accord rapide sur l'arrêt des hostilités et un cesseux-le-feu afin de créer une atmosphère propice pour aborder les questions politiques en suspens. En principe, les négociations devaient rentrer dans le vif du sujet ce dimanche. Mais sur le terrain, la situation est plus tendue que jamais. Eligade, l'instance régionale qui pilote les pourparlers, devra peser de tout son poids pour imposer la paix aux frères ennemis après trois semaines de combat. Vous ne devez pas permettre à cette guerre insensée de continuer. Vous devez l'arrêter, vous devez le faire aujourd'hui. La paix est pourtant loin d'être gagnée. Ce dimanche, de violents combats se poursuivaient dans différentes régions du Soudan du Sud. En ce temps aussi, la situation humanitaire sur place au Soudan du Sud reste inquiétante. Il est par exemple difficile d'évacuer les orphelins réfugiés. Dans ce camp de fortune de Malakal, aménagé par l'ONU au Soudan du Sud, des réfugiés qui ont fui la guerre civile. Mais aussi, une famille de missionnaires américains venus mettre en sécurité les dix orphelins dont ils s'occupent, déjà traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Nous avons essayé de quitter notre centre une première fois. Ils tiraient pour nous faire peur. Ils tiraient sur nous et aussi sur d'autres soldats. Il y avait des tirs partout où nous allions. Des missiles ont survolé nos têtes. On a couru pour revenir au centre. Il a fallu deux tentatives pour rejoindre le camp de l'ONU. Pour la famille Campbell, pas question d'abandonner les enfants. Kim a fait les démarches pour une évacuation au sud, vers Juba. Mais les enfants n'ont pas de papier. Ils pourraient ne pas être autorisés à partir. Une décision que ne comprend pas Kim Campbell, très émue à l'idée de laisser les enfants. Ils font ce qu'ils doivent faire. Je comprends qu'ils doivent respecter les procédures, mais je pense qu'en temps de guerre, on pourrait faire quelque chose. Si je voulais protéger les enfants, c'est ici qu'il faut le faire. Chaque jour, les évacuations se poursuivent vers Juba, la capitale du Soudan du Sud. Ce sont plus de 10 000 Sud-Soudanais qui ont fui les violences interethniques pour venir se réfugier dans les camps de l'ONU. L'Irak est en ordre de bataille pour reprendre les deux villes, dont Fallujah, désormais sous contrôle d'Al-Qaïda. Les combats sporadiques y ont lieu en ce moment. Démonstration de force de l'armée irakienne à Ramadi après une semaine de violence dans la province d'Ambar, à l'ouest de Bagdad. L'armée patrouillait samedi dans la ville, qui reste malgré tout en partie contrôlée par les insurgés sunnites. Nous sommes maintenant dans le quartier de Ta'ash et nous nous battons contre les membres d'Al-Qaïda. On trouve en effet parmi les rebelles des forces tribales anti-gouvernementales et des membres de l'État islamique en Irak et au Levant, un groupe affilié à Al-Qaïda et qui contrôle désormais plusieurs villes de la province, dont Fallujah. Un jeu de billard à trois bandes, puisque face aux insurgés, les forces armées irakiennes cherchent elles aussi le soutien des tribus. L'armée fournit aux tribus des armes et tout ce dont elles ont besoin pour se battre contre les terroristes. Je pense que ce problème sera réglé quand nous aurons expulsé les groupes armés d'ici un à deux jours. Ce dimanche, selon les responsables irakiens, l'armée prépare une attaque majeure sur la ville de Fallujah après avoir laissé aux civils le temps de quitter la ville. La veille, le premier ministre chiite, Nouri al-Maliki, s'adressait aux sunnites qui, sans se réclamer d'Al-Qaïda, s'opposent au gouvernement. Sans le savoir, ils soutiennent les projets d'Al-Qaïda et ceux de plusieurs manières. Notamment en leur offrant un soutien médiatique et politique. Ils sont désormais responsables de ce qui arrive à nos troupes. Dans les bastions sunnites de Fallujah et Ramadi, le mécontentement de la population face au gouvernement en majorité chiite ne fait que grandir. Les combats ont fait plus de 160 morts ces deux derniers jours. Le Japon est actuellement en plein nettoyage de la région contaminée de Fukushima. Mais pour le faire, ce sont de nombreux sans-abris qui sont exploités en tant que main-d'oeuvre au rabais par des sous-traitants en verreux. La nuit est froide à Sandai. Le thermomètre est descendu sous zéro degré. Pour les sans-abris, la gare de Sandai est le seul endroit chauffé où ils peuvent dormir sur un matelas de carton. Un endroit pour dormir, mais aussi un lieu de recrutement pour des employeurs peu scrupuleux à la recherche de volontaires pour travailler sur les sites dévastés par le tsunami il y a trois ans. Moi, je ne me pose pas ces questions. Ce n'est pas de mon ressort. Je trouve des gens pour les faire travailler. Grâce à moi, ils obtiennent de l'argent en échange. C'est tout. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe après. Âgé de 57 ans, Sizuya Nishiyama a été engagé par deux fois pour déblayer les débris du tsunami. Nous sommes des cibles faciles pour les recruteurs. Nous passons ici avec nos sacs et nos cartons. Nous allons et venons dans la gare. Nous sommes faciles à repérer et ils savent que nous avons faim. Pour ce travail, l'entreprise lui a offert 90 dollars pour leur journée sur lesquelles il devait débourser 50 dollars pour sa nourriture et son logement. Les recruteurs proposent des emplois pour des travaux sales et dangereux sans donner des informations sur les dangers potentiels de la radioactivité. Il y a ce problème où les travailleurs ont atteint les limites de radiation et ne sont plus autorisés à travailler. Il y a en fait une pénurie générale de main-d'oeuvre pouvant occuper ces emplois dangereux. Le projet de décontamination a pris du retard sur le calendrier par pénurie de travailleurs. Rien d'étonnant face aux salaires proposés. Pour Shijouzan, Mishiyama, son principal souci est de conserver son carton pour la prochaine nuit froide qui s'annonce à Shandai. Je vous propose à présent qu'on prenne la direction de l'Inde, du Liban, de la Thaïlande et dans l'Antarctique où le navire chinois qui s'est porté au secours des passagers d'un navire russe est à son tour piégé dans les glaces depuis plus d'une semaine. Un immeuble en construction s'est effondré comme un château de cartes samedi en Inde. Au moins 15 ouvriers sont morts. Une quarantaine travaillaient sur le site au moment où le bâtiment s'est écroulé. Les recherches se poursuivent dimanche mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Au Liban, Majed Al-Majed emporte ses secrets dans la tombe. Le chef des brigades Abdallah Azam, lié à Al-Qaïda, est mort en prison samedi. L'armée libanaise a arrêté ce Saoudien fin décembre à Beyrouth. C'est son groupe qui avait revendiqué l'attentat visant l'ambassade iranienne au Liban le 25 novembre. Officiellement, le terroriste est décédé des suites d'une insuffisance rénale. Reprise des manifestations en Thaïlande. Ce dimanche, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bangkok. L'opposition relance la mobilisation contre le gouvernement. Elle devrait culminer le 13 janvier avec un appel à la grève générale. Depuis des semaines, l'élite et une partie des classes moyennes réclament la démission du Premier ministre. Ils veulent empêcher la tenue des élections prévues le 2 février. En Antarctique, le feuilleton continue. Un bateau américain fait route vers le continent blanc. Objectif, aider le dragon des neiges, le bateau chinois prisonnier des glaces. Ce navire était lui-même venu porter secours au bateau russe qui est resté bloqué neuf jours avec une cinquantaine de scientifiques et de touristes à bord. Le navire américain devrait arriver sur place dimanche prochain. Je vous le disais à l'entame de ce journal, c'est aujourd'hui lundi que le gouvernement ivoirien effectuera sa rentrée après une quinzaine de jours de repos pour les fêtes de fin d'année. Une rentrée marquée par la présentation des voeux du nouvel an au chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel à Abidjan. De 9h à 15h, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des corps constitués, des dirigeants de l'administration publique et d'organisations professionnelles vont tour à tour se succéder devant le président de la République pour lui exprimer leurs voeux de bonne et heureuse année 2014. Et RTI 1, toujours présente au Grand Rendez-vous, vous retransmettra l'événement en direct depuis le palais présidentiel. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci d'avoir suivi ce journal et à demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble.